Bonsoir, au sommaire des retraités qui forment les nouvelles générations, des images d'une demi-finale de rugby d'il y a 20 ans, la peignapounard dans tous ses états, mais pour commencer nous recevons Henri Ternus, président de Chalors Toursin en Seine, qui vient nous parler d'une nouvelle manifestation, alors quelle est-elle ? Oui, la saison s'est terminée en 2017-2018 par 8 représentations, et vu le succès qu'on a obtenu tout au long de cette saison, on a décidé avec l'ensemble du bureau de faire une soirée spéciale à Hachetmo, qui aura lieu le vendredi 15 à 20h30 à la Salle Aquitaine, avec une troupe qui vient de Blotte-et-Garonne. Alors c'est le bonus, alors finalement ? C'est le bonus, c'est le bonus, j'espère que tout le public qui nous a suivis tout au long de la saison 20 aussi, on a fait en moyenne à peu près 120 entrées à chaque fois, et donc là on a dit tiens, on va essayer de... L'année prochaine on programme déjà de faire 9 représentations au lieu de 8. D'accord, donc c'est déjà mon joli projet. Alors est-ce que tu peux nous parler de cette représentation ? Oui, alors la troupe qui vient donc vendredi 15 à 20h30 à la Salle Aquitaine, c'est la troupe de la Dame Blanche, qui vient de Bonne Encontre dans le 47 à côté d'Agin. Donc c'est une troupe qui existe déjà depuis plusieurs années, ils ont interprété Pyjama pour 6, c'est une pièce qui a été jouée à Paris plusieurs fois depuis 2013, qui a obtenu un succès assez important. Donc c'est pas une pièce triste bien sûr, vu le titre en pyjama pour 6. C'est l'histoire d'un monsieur qui veut pas laisser le soir de son anniversaire sa maîtresse seule chez elle, donc il l'invite dans sa maison de campagne, mais en même temps il y a sa femme, et il veut faire passer sa maîtresse pour la maîtresse de son meilleur ami. Ce qu'il sait pas c'est que sa femme c'est déjà la maîtresse de son ami. Donc tout ça c'est un tas de cris proquos, sa maîtresse s'appelle Brigitte, il a la bonne qui s'appelle Brigitte aussi, donc il y a 6 comédiens et c'est pas triste, et il y a beaucoup de rebondissements tout au long de cette soirée qui va durer environ 1h40. D'accord, sûrement très rigolo avec des portes qui claquent. Oui, et puis là il y a la place à la Salle Aquitaine, ils peuvent mettre un décor suffisamment important pour pouvoir bien se défouler. Génial, donc on rappelle la date, est-ce que tu veux bien ? Donc c'est vendredi 15 à 20h30 à la Salle Aquitaine, et le prix c'est toujours 10€ et gratuit pour les moins de 12 ans. On sera présent bien entendu. Et on reprendra la nouvelle saison en 5 octobre 2018, mais je reviendrai d'ici là avec le nouvel agenda à vous remercier encore Canal Hachat pour le suivi de nos prestations. On te recevra avec grand plaisir. Merci Pascal. Nous recevons maintenant Daniel Cassettes. Bonsoir Daniel. Bonsoir Pascal. Déjà nous, Mécapation, qui vient nous parler d'une manifestation à venir. Alors c'est le samedi 16 juin, à partir de 19h30, à notre siège, au 810 avenue Corizan d'Agenemont. Donc dans le cadre de la fête de la musique, Mécapation organise un repas-concert, donc soirée musicale, au prix de 15€ pour les adultes et 8€ pour les enfants. Donc à partir de 19h30 à notre siège. Alors durant une animation musicale, un repas, quel est le groupe qui va venir alors ? Alors c'est le groupe Les Imprévus. Il y a 4 musiciens, une chanteuse, dont ils reprennent des standards des années 70-80, et la chanteuse Emma. L'un des membres est Bernard Duluc, qui est connu par tous les joueurs. Bien connu, donc ce sont les locaux. D'accord. Ils sont bien connus, ils ont attiré du monde très certainement. Voilà, c'est un groupe qui existe depuis, c'est la cinquième année, et ils se sont bien... Ils se sont bien implantés dans le secteur. Bien implantés, ils sont très connus maintenant. Et alors tu prévois combien de personnes à peu près pour le repas ? Alors nous allons limiter, les années précédentes, nous avons limité à 200 personnes. Si la météo n'est pas favorable, nous avons un plan B, on peut accueillir les 200 personnes, les 200 convives dans nos locaux. Nous avons une pièce assez grande pour 200 personnes. C'est sûr que la météo, on ne peut pas trop y faire confiance en ce moment. C'est sûr que le plan B semble important, c'est sûr. Et donc au niveau du menu, tu peux en parler un petit peu ? Alors le menu, il y a une entrée printanière. nous avons des jambons cuits à la broche, piprade, frites, fromage, dessert, tartelettes, vin compris, voilà, 15 euros. C'est ça, ça semble bien intéressant. Donc bien, Daniel, tu peux rappeler la date, s'il te plaît, si tu veux. Alors le samedi 16 juin, à partir de 19h30. Parfait, je pense qu'on s'échappera. Nous recevons maintenant Nadia Di Franco. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Et Pierre Larrière. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pascal. de l'association Bicyclette Culture Gourmandise. Tout un programme, je crois, une association de Bordeaux. Alors Pierre, pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes présent chez nous ce soir ? Eh bien, il se trouve que nous sommes déjà venus à Geno et en Chalos et les amis de l'association, nous sommes une cinquantaine et les amis de l'association ont trouvé à Geno à leur goût, si bien qu'ils me sollicitent, ça fait la troisième fois maintenant, pour que j'organise un séjour d'une semaine à Geno et aux environs. Donc tout le monde vient de Bordeaux, c'est ça ? Oui, pratiquement tout le monde vient de Bordeaux. C'est Bordeaux ou la périphérie. Alors vous avez organisé quoi dans cette sortie ? Alors, j'ai organisé tout un programme Lundi, nous avons fait la visite d'Ageno, ils sont arrivés le matin, nous avons été accueillis à la Cité Verte, toujours très bien d'ailleurs, et l'après-midi, nous avons fait la visite d'Ageno. Le soir, nous avions une intervention de Michel Marsan qui nous a parlé de la ligne de démarcation. Hier, nous étions à Brass-en-Pouille, nous sommes allés à Bicyclette à Brass-en-Pouille, aller-retour, la météo n'était pas terrible, mais enfin, ça s'est quand même bien passé. Nous avons pris le repas sur place à la ferme Mouillet, où on était aussi très bien accueillis, et nous avons visité avec Lionel Ducamp la grotte du Pape, la célèbre grotte du Pape où est-elle trouvée la statue de la dame à la capuche. Aujourd'hui, nous étions à Mugron, nous avons visité Rouge Garance, que je ne connaissais pas, et que nous avons découvert avec beaucoup d'intérêt, et nous sommes partis à Bicyclette, à Saint-Sevé, où nous avons pris un repas à la Ganaderia à Meynous, et nous sommes revenus à Mugron, à Bicyclette, nous avons pris des voitures, et nous étions conviés à un canal à chagues, et nous sommes là ce soir, et ce soir, nous avons une intervention de Lucette Aramburu, qui va nous parler des recettes d'antan et du petit opuscule qu'elle a produit et qui s'est vendue à 3 000 exemplaires, je crois. Un très beau programme, bravo, bien organisé certainement, et donc Nadia, comment avez-vous trouvé cette journée, comment avez-vous trouvé chez nous, finalement ? Moi, j'ai adoré, malgré le temps qui n'était pas super, c'était incroyablement beau, et c'était vraiment une très belle balade, et tous les gens qui nous ont rencontrés, ils étaient super sympas, ils nous ont très bien accueillis, c'était vraiment super. Alors, la campagne vous a plu ? Ce n'était pas trop des montées-descentes ? Non, ça a peut-être été trop dur ? Non, non, ça va, ça va, on était une trentaine, la moyenne d'âge, c'était 50 ans, mais tout le monde était super bien réussi, et c'était vraiment très, très, très beau. La restauration, vous connaissiez un petit peu, comme vous êtes étrangère, votre accent, vous êtes italienne, je crois ? Oui, j'étais bien. La restauration, vous avez aimée ? J'ai adoré, je ne savais pas qu'il y avait tellement de choses si bonnes, à part le vent, le foie gras, on a trop bien mangé, vraiment, c'était sur le rôle. De toute façon, vous dépensez après en vélo, donc il n'y avait pas de souci. Et donc, l'intervention de M. Marsan sur la ligne de marcation, si vous vous intéressez, c'était passionnant ? Moi, je ne savais pas du tout en fait qu'il a justement fait partie de la ligne d'intermarcation allemande, et voilà, c'était très intéressant et très enrichissant. Et là, nous c'est très bien expliqué avec toutes les photos très anciennes qu'il a retrouvées un peu partout pendant 40 ans. Et voilà, c'était vraiment, oui. En tous les cas, je vous conseille de prendre une autre ce soir avec Mme Maron-Burie pour les recettes. Oui, c'est le programme. Et demain, vous avez quoi au programme finalement ? Alors, demain, nous allons à Donzac, la ferme M. Ducaso, qui est un peu connu parce que son épouse fabrique des pastis, c'est une fabricante à la ferme, et lui, c'est un conserveur, un agriculteur qui fait ses conserves. Et en outre, il fait une animation sur sa propriété qu'il appelle le parcours paysan et qui est assez ludique et humoristique. Et on l'a fait il y a quelques années et là aussi, les amis m'ont demandé de remettre ça au programme. donc certainement une très bonne idée. Tout à fait. Et nous terminerons la journée au cercle de Sor en Chalos parce que Sor en Chalos c'est le seul cercle de Chalos. Vous connaissez les cercles de la Haute-Lande sûrement et du Sud Gironde. Bien sûr. Et donc M. Tortigue a créé ce cercle à Sor en Chalos dont ZAC nous irons mais pas bicyclette là. Nous irons à Sor en Chalos en voiture. Très bien. Et nous serons reçus donc par le cercle de Sor en Chalos. Donc c'est une manifestation qui sera pérenne. Est-ce que vous allez revenir l'an prochain ? Comment ? On ne peut pas dire qu'on va revenir l'an prochain. Ça fait déjà trois fois que nous venons et j'ai déjà l'habitude de dire et je vous ai tout montré sur Ageno mais ça ne fait rien ils veulent revenir quand même. Voilà. Très bien. Écoutez. Mais pas l'année prochaine parce que c'est quand même un programme assez lourd à mettre sur place et donc sur pied et donc bon. Ce sera peut-être dans deux ans. Oui c'est ça qui prennent le relais. On fonctionne comme ça. D'accord. Il n'y a pas l'alternance il y a toujours quelqu'un. L'an dernier nous avons fait les châteaux de la Loire avec une autre amie. L'année prochaine il y a un projet sur les sables d'Olonne. D'accord. Alors Ageno bon peut-être mais bon. On vous recevra avec grand plaisir. Je sais qu'on est toujours bien reçu avec un achat en particulier. Bon. Merci beaucoup. Merci. A une prochaine fois. Merci. Merci. Voici donc quelques images de l'exposé de Michel Marsan dont nous venons de parler sur la ligne de démarcation. La petite histoire elle rejoint la grande. Et alors là c'est uniquement la ligne de démarcation. Alors Ageno il faut dire qu'il y a eu quelque chose de particulier c'est que pour commencer en 39 là la guerre a été déclarée en septembre 39 et en 39 ils ont évacué entre la ligne Maginot et la frontière allemande les villages alsaciens qui étaient entre la fameuse ligne Maginot et ils ont été évacués. Et les 500 alsaciens sont arrivés à Ageno mais sans qu'il n'y a eu aucune préparation. Mais vraiment le dossier n'est pas alors on voit les alsaciens les lois les alsaciens voilà alors tous ces alsaciens ils sont passés. Michel Marsan évoquera les différents aspects de la période l'arrivée des allemands la construction de barraquements pour les loger l'arrivée massive de candidats au passage de la ligne le comportement héroïque ou vénal de ceux qui aidaient juifs et non juifs à s'échapper les figures de la résistance qui se sont illustrées dans le canton. La semaine dernière l'association L'outil en main faisait son bilan anuel. Alors l'association L'outil en main a été créée à Jeudemont il y a 6 ans. Pendant les premières années j'ai reçu des enfants dans mon atelier personnel puisque je suis artisan à la retraite et il y a 3 ans la municipalité d'Ajeudemont nous a fourni un local et les enfants viennent ici tous les mercredis après-midi pendant 2 heures. Nous sommes 6 hommes et femmes de métiers des métiers représentés c'est la sculpture sur bois l'ébénisterie l'électricité la mécanique la maçonnerie le moulage la soudure voilà tous ces métiers la couture les métiers d'aiguille les enfants de 9 à 14 ans alors après avoir découvert les outils les matériaux et les différents métiers nous avons regroupé toutes ces activités pour fabriquer une lampe donc on retrouve tous ces métiers sur ce travail alors le socle de la lampe c'est une véritable sculpture contemporaine mais avec des assemblages des ministeries si vous voulez en bois de pin des landes bon ensuite bien sûr il y a tout le montage électrique et l'abat-jour qui a été fait et soudé en fil de cuivre en fil de cuivre et ensuite les dames ont terminé en faisant une broderie avec les initiales de chaque enfant chaque année la municipalité d'Agennemont nous attribue une subvention et nous partageons le local avec mes capacités bon ce qui fait que nos frais sont assez minimisés que nous pouvons fonctionner tranquillement à recevoir nos enfants tous les mercredis pendant l'année scolaire et pour s'inscrire il faut téléphoner 06 03 04 15 82 c'est muni de la carte de grand reporter international de canal achat exceptionnellement mis à ma disposition par notre président que je me suis rendu dans ce pays étrange qu'est le Poulardistan je l'ai déjà dit au premier 3 2 1 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 Allez ! Allez, droit ! Un peu plus de consulter, droit ! On reprend les bonnes habitudes, voici un tuto bricolage sur la restauration de phares abîmés. Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un petit tuto pour régler un problème qu'on peut retrouver sur nos vieilles voitures, c'est-à-dire les phares en plastique qui se corrodent et qui deviennent opaques. Bon d'abord il y a un souci d'esthétisme, c'est pas très très joli, puis peut-être qu'avec le durcissement des contours techniques, je sais pas, peut-être que ça peut poser un souci pour passer aux contours techniques. Donc on va vous montrer une petite astuce pour les raviver, pour les mettre impeccables. On va faire le test avec la mini qui est à côté, voilà, la pauvre, elle a 200 000 km maintenant. Donc les phares, malheureusement, ils commencent à se corroder. Voilà, donc là on voit franchement la corrosion qui se passe, qui se présente au-dessus, surtout dans la partie supérieure des phares. Voilà, ils sont même pas nettoyés, ils sont bruts. Donc au toucher, on sent vraiment que ça accroche, contrairement à la partie basse. Voilà, donc le plastique commence vraiment à s'abîmer, c'est une espèce de champignon qui se passe, on sait pas trop. Alors donc le phare gauche, c'est pareil, c'est le même. On dirait que c'est un petit peu plus marqué sur cette partie-là. Donc on voit bien qu'il y a quand même le même problème. On dirait que ça commence à descendre un petit peu plus. Ça va à peu près jusqu'à ce tiers-là. Bon évidemment, il y a une solution, c'est de changer le phare. Bon, on va essayer de trouver une astuce un petit peu moins onéreuse. Le matériel, c'est très simple. Il faut du bicarbonate de soude qu'on va trouver dans n'importe quel magasin. Une éponge magique. Alors pour le coup, l'éponge magique, elle est plus trop magique. Enfin bon, ça suffira, elle fera l'affaire. Un petit peu d'eau et puis une bombe de vernis brillant. de bonne qualité parce qu'il ne faut pas que je nisse après. On va humidifier un petit peu l'éponge magique. Voilà. Donc du coup, on va remettre un petit peu de bicarbonate de soude. J'ai mis un peu trop. Et tout simplement, on va frotter le phare. Voilà. Attendez, on va rincer. On va quand même filer. Voilà. Pour la deuxième phase du processus, on va remasquer pour ne pas abîmer la voiture. Et voilà. Comme on est. Dans notre rubrique il y a 20 ans, voici une demi finale de rugby. on vous laisse deviner l'adversaire du SAH. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 La 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 la. ... Bonne journée les gars ! Gagne ce ballon, départ de Vincent Basta pour Régis Domergue. Régis Domergue avec le soutien de Sonnelier. Chicut à la manœuvre qui donne à Serge Marsin. Serge Marsin qui est mis au sol. Le ballon est remis debout à nouveau par les avants chalossés. Alors qu'apparemment Pitek a repris Mpete à nouveau sur le bord. Patrice Arel qui ouvre. Magnifique geste pour le 10 d'Agenemont. Qui retrouve à nouveau Arel. Arel omniprésident dans ce match. Domergue à la manœuvre qui ouvre pour Joël Ducourneau. Agenemont fournit son effort. Le ballon à nouveau mis au sol. Domergue qui écarte pour la meinière qui a donné à Vincent Fontanier. Eric Fontanier. Eric Fontanier qui retrouve le soutien. A nouveau maîtrisé du ballon par Agenemont. Ballon à nouveau au sol. Domergue. Domergue pour la tapis. La tapis pour... Et oui, oui, yes ! C'est Gardesse. Agenemont qui a fait vivre le ballon. Panin au moins plus d'une minute 30. Et qui est concrétisé par Anessay. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très bien, magnifique action de jeu. Magnifique action de jeu. Agenemont qui fait appel à son collectif. En passe courte, on se rapproche de la ligne. Arel qui est au relais trois fois sur cette action. Et on retrouve à la sortie notre fier gaillard Richard Gardesse qui va aplatir un terreau promise. Dans 14 à 8, Agenemont à l'approche de la mi-temps. C'est fantastique. Ah, superbe action. Agenemont qui a fait vivre le ballon pendant au moins une minute 30. C'est vraiment terrible. Arel qui a été présent sur tous les ballons. C'est lui qui récupère ce ballon au sol. Ensuite, il est là à nouveau une fois de plus au soutien. Il fait un bon moulot. Il arrache les bras. Et ensuite, on arrive à retrouver Richard Gardesse qui va aplatir Tranquilomar. Une très très belle action. Pourvu qu'Agenemont puisse continuer à fournir un jeu de cette qualité. A mon avis, ce match, on peut le gagner. Il n'y a pas de problème. Donc, 36 minutes. Bientôt 37 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Le score est de 14 à 8. C'est Pascal Lameinière qui va tenter cette transformation. Avec deux points de plus, ça ferait 16. Je crois que ça ne va pas faire de mal. Allez Pascal, tranquille. À droite des poteaux. Et soutenu par les quatre quarts de supporters d'Agenemont plus tous ceux qui sont venus à boitir. Le ballon qui monte et ça passe. C'est terrible, c'est terrible. 16 à 8 pour Agenemont. Et je ne vous cacherai pas que là, à l'air, là, ça va sur le bordel. Deux jeunes supporters après cette malheureuse défaite du SAH. Donc, Dijos et Mathieu Lagrelet. Alors bon, malheureusement, une défaite à un petit point, c'est dommage. Comment ? C'est dommage. Une méchante défaite a loupé la finale à un point. On mérite la gagne. On aurait dû gagner. Bon, en deuxième mi-temps, on n'a pas aussi bien joué qu'en première mi-temps. Mais bon, on mériterait d'aller en finale. Mais enfin, on a réussi la montée, mais voilà. Agenemont qui fait une très très bonne première mi-temps. Malheureusement, qui se relâche en début de seconde. Et qui vient mourir à un petit point de Sarla. Dommage. Oui, mais c'est un relâchement lié à des situations techniques. C'est qu'on joue deux fois à 14. Un pour un carton jaune et en deuxième lieu pour une faute technique. Et c'est vrai que l'arbitrage a posé lourd sur ce type de rencontre. On a été très dominants toute la première mi-temps. Sarla n'a jamais été sanctionné en photosol et ça nous est arrivé à nous. Bon, c'est vrai qu'on a un arbitrage un peu tendancieux aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il ne faut jamais rien dire sur l'arbitrage. Alors, on va s'arrêter là. Bon, c'est un petit peu dommage aussi au niveau des effectifs. Parce que toute la saison, il y a eu des camions entiers de blessés. Cette fin de saison, au niveau des phases de finale, tout le monde est là. Et malheureusement, malgré l'effectif complet, on n'arrive pas au bout. Oui, mais aller au bout, ça fait partie de la chance. Si la Meunière rentre encore la pénalité, c'est nous qui passons devant, une fois de plus. Bon, on n'a rien à se reprocher sur ce genre de rencontre. Si ce n'est peut-être que c'est un des meilleurs matchs de la saison. Mais ils ne sont pas récompensés aujourd'hui quand même. Franchement, je trouve qu'on méritait logiquement la victoire. On connaissait Sarla au niveau de ses points forts devant. Mais ils n'ont eu droit à des moments de supériorité uniquement parce que nous étions à l'infériorité numérique. Sous-titrage ST' 501 Ce journal est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je me dois de vous faire passer une information de la part des organisateurs du RodeoCart Chalousset. La course qui était prévue pour le 9 juin prochain est annulée à cause de la météo catastrophique. Donc la course se passera le 1er septembre prochain. Merci beaucoup de votre attention. Bonsoir, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501